Musique Ce festival, à l'origine, c'était une envie de pouvoir inviter un groupe qu'on avait rencontré au Festival de Jazz de Saint-Louis, qui s'appelle Takefa, avec qui on a sympathisé et qui nous a donné envie de les ramener sur Sally. Et à l'époque, c'était en 2011, quand on leur a parlé de Sally, ils nous ont dit « mais Sally, qu'est-ce qu'on va y faire ? » « Ça leur paraissait bizarre de venir sur Sally, il n'y a pas vraiment eu de scène culturelle sur la petite côte auparavant. » Et ça m'a interpellé et je me suis dit « c'est quand même dommage, parce que moi, en tant que touriste à l'époque, quand je suis parti au Festival de Jazz de Saint-Louis, j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit « ce serait bien de pouvoir leur proposer un concert ici à Sally et essayer de faire quelque chose d'innovant sur la station. » Et ils ont accepté l'idée et on a lancé ce projet comme ça. Ça a été un premier concert la première année. Et puis d'année en année, on a grandi, c'est devenu le Festival des Vieilles Pyrogues. Alors pourquoi les Vieilles Pyrogues ? C'est parce que c'est un clin d'œil au Festival des Vieilles Charrues qui a lieu en Bretagne, dans ma région natale. Et moi, quand j'avais 16-17 ans, j'ai été assisté au Festival des Vieilles Charrues. Ça a été un de mes premiers festivals, j'en garde un souvenir inoubliable. Et quand on s'est lancé là-dedans, même si moi, je n'étais pas dans le milieu de l'événementiel au départ, on a voulu faire un clin d'œil à ce festival, qui a pour particularité d'être organisé par une association de bénévoles. Et donc, on a voulu reproduire ce schéma ici, à savoir créer un festival dans un endroit qui part de zéro. C'était le cas il y a cinq ans, quand on a démarré. Et la preuve en est qu'avec les années, on arrive à franchir des étapes, à grandir et à pouvoir proposer des spectacles de plus en plus évolués. Et aujourd'hui, avec la scène qu'on a cette année pour cette 6e édition, c'est vraiment un level supplémentaire, grâce évidemment au père Touré Kounda qui était là tout à l'heure. Donc, qui parle depuis ce bata, revient évidemment nos partenaires. Qui sont vos partenaires ? Alors, nos partenaires, on a un partenaire, c'est le public. On a la particularité, comme je vous disais, d'être une association. Donc, c'est des bénévoles qui gravitent autour de nous, qui nous aident. C'est des fois des coups de main, des petits coups de pouce, des échanges. On nous donne des contacts, etc. Mais on n'a pas une équipe professionnelle. Et donc, on n'a pas de partenaires financiers qui nous aident à faire ce festival. Notre seul et unique partenaire, c'est le public, les entrées du public qui vont commencer à arriver. Et au niveau partenaire, autrement institutionnel, on a des échanges matériels. C'est-à-dire des gens qui nous aident à construire, à mettre en place ce site sur 48 heures. A commencer par le ministère de la Culture qui nous a ouvert ses portes pour nous amener cette belle scène qu'on a aujourd'hui. Qui permet de sonoriser convenablement un groupe digne comme Tour et Cunda. Et donc, le ministère de la Culture, l'Institut français qui nous a aidé à faire venir les Tour et Cunda. C'est des institutions qui ont cru en nous et qui nous ont... Chacun a apporté sa petite pierre et on a essayé de réussir à mener à bien ce projet. Et le verdict sera bientôt là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...